Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de KuroKeratsu TcGM Metal Et aujourd'hui ça va être l'heure du DUUL ! Effectivement aujourd'hui, bon 30 ans après la guerre , on va ouvrir les decks légendaires de Yugi Le set un peu spécial qui était sorti le 12 Novembre 2015 En ce début d'année 2016, on va l'ouvrir ensemble ou comme j'aime l'appeler le pack de la nostalgie donc il faut savoir que j'ai juste enlevé le film plastique qui est entouré que j'ai pas encore ouvert la boîte je sais ce qu'il y a dedans via les descriptifs sur internet mais je ne l'ai pas encore ouverte et du coup on va l'ouvrir ensemble donc déjà la boîte est quand même bien bien classe quand on regarde il est du millenium ils nous mettent ce qu'il y a dedans hop le puzzle le puzzle l'oeil et dessus yugi enfin en version yami enfin touc enfin en version quand même yugi mais je me comprends donc voilà la belle boîte qui est quand même bien bien classe donc dedans on a les 3 decks et un sachet de cartes spéciales donc hop là on a les 3 decks je vais les sortir on va regarder s'il n'y a rien en dessous on sait jamais en même temps ça m'aurait étonnant tchoup donc on a le deck de oula de yugi sur l'île des duelistes le deck de yugi à battle city et le deck de yugi dans le combat final à moins que je les mélange tchoup poupoup de toute façon je l'aurai bien et donc un set de cartes un peu spécial on va commencer par enlever ça ça sera un chou y'a mieux alors nous avons quoi ? nous avons la tortue électromagnétique je vais passer derrière la caméra ce sera plus simple donc ça je peux faire la mise au point si besoin c'est pas mieux beaucoup mieux ce qu'on aurait chez l'ophtalmo donc tortue électromagnétique le cercueil maléfique l'illusion noire donc qui étaient les 3 cartes un peu enfin les reprints de cette boîte ensuite on a des cartes un peu spéciales le voyage dans le royaume le royaume des duelistes et la gloire de la main du roi c'était les 3 cartes sur l'île des duelistes qu'il fallait avoir si je me souviens bien il fallait 3 cartes et 10 étoiles si je me souviens bien ça remonte à longtemps c'était en primaire quand je regarde donc entre la primaire et le master il y a du temps qui sont passés sous il y a de l'eau qui est passée sous les ponts donc voilà donc on a les 3 cartes donc bien sûr c'est des cartes non jouables et c'est juste pour la collectionite aiguë et pour la nostalgie et ensuite on a des versions des dieux égyptiens voilà des versions des dieux égyptiens qui sont non jouables et c'est juste pour la collectionite aiguë et également pour la nostalgie ça va faire beaucoup de nostalgie et on a un jeton yui voilà bon bref ça on s'en fout à la limite c'est moins classe niveau nostalgie que le restant donc on va commencer par le deck de yugi sur l'île des duelistes donc c'était le deck exodia il n'y a pas de l'ouverture facile normalement là-dessus si mais j'arrive pas ouais vous allez me voir galérer ça va être super je pense que je couperai au montage si c'est trop long comme ma brique ah ça y est hallouja remarquez que j'ai toujours du mal avec ces putains d'emballages plastiques donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur on a un exodial interdit waouh la jambe droite la jambe gauche le bras droit le bras gauche mais il manque une carte non je déconne ceci était une blague pourri il manquait la jambe du milieu le soldat du lustre noir donc voilà carte rituelle le soldat du lustre noir émissaire du commencement le magicien sombre célèbre une carte de yui la magicienne de délai brrr enfin bon c'est pas l'art le plus foie qui a calé mais voilà Gaïa le crâne invoqué malédiction du dragon tortue catapulte le gardien celte le dragon et les gardiens de la forteresse numéro 1 c'est ça lutin sauvage le guerrier castor le guériffeur l'elfe mystique le soldat géant de pierre le cimetière de mammouth couribos parce que voilà couribos qu'est-ce qui est plus mimi qu'une petite bête poilu avec des pattes un kiwi avec des pattes bref je parlais du fruit pas de l'oseu monster reborn l'épée de révélation de la lumière les boîtes mystiques le contrôle cérébral les guérisons de monstres la flèche brisse corne de l'unicorne la lune mystique la terre embrasée multiplicateur transformine makyu la brume mystique polymérisation rituel du lustre noir force de miroir les chapeaux magiques l'œil de la vérité transfert et Gaïa le dragon champion putain bon le deck est vraiment nostalgique pour le coup ça fait plaisir du coup du coup on ouvre lequel je trouve que le guerrier magnétique non on va ouvrir celui avec le magicia sombre du chaos parce que c'est quand même plus swag si j'arrive pourquoi il galère toujours autant sur ce il y a de là pourtant il y a une ouverture facile je comprends pas c'est easy le mec il n'y arrive jamais ouais ben je suis désolé si je suis mauvais parce que vous le voyez aussi cette petite bande de double qui passe là le problème c'est que sur le côté on la retrouve plus on ne sait jamais quel sens c'est punaise bon grand mot les grands remèdes mais pourquoi tu fais ça il y a de l'ouverture facile et tout je suis sûr qu'en plus tu vas galérer autant qu'avec l'ouverture facile c'est probable je dirais mais au lieu de galérer 107 ans on en galérera que 105 voilà ça c'est dit il faut bien que je brode en attendant donc le magicien du chaos sombre le magicien sombre du chaos le magicien silencieux de level 8 le magicien sombre le sarcofage doré le dragon de la destruction le magicien sombre le silencieux de level 4 le spadassien silencieux de level 7 le silencieux de level 5 le spadassien silencieux de level 3 ça fait beaucoup et voilà l'art un peu plus swag de la magician des ténèbres le star blader le mystérieux le chevalier du valet le chevalier de la reine le chevalier du roi parce que voilà gadget vert gadget rouge gadget jaune gogo gadgeto ah non pardon magicien sombre expérimenté magicien blanc expérimenté l'homme bloc marshmallow couribot monster reborn épée de révélation de la lumière carte d'inviolabilité polymalisation attaque de magie noire unité des magiciens consécration par la lumière et les ténèbres rituel de magie noire magie du mystérieux 4 emblème de destructeur de dragon du destructeur lunette de marshmallow force de miroir cercle du magicien âge brisé fortin la forteresse ambulante waouh le nom qui déchire je déconne restauration miraculeuse et paladin des ténèbres bon avec bien swag et le dernier ah 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 est-ce que j'ai l'ouverture facile du premier coup non ça aurait été trop simple vous doutez bien que je vais galérer encore sinon pourquoi inventer des ouvertures faciles mis à part pour faire chier les gens qu'est-ce que vous en pensez je vous laisse répondre en commentaire sur la probabilité de la facilité d'ouverture à l'aide des ouvertures faciles vous avez deux heures non je déconne pendant que certains sont en forcière parce que quand je fais ce boxing on est début janvier mais vous aurez la vidéo début février enfin on est mi-janvier et vous l'aurez début février le temps que je fasse le aqua rejou numéro 15 donc dernier dernier deck avec Valkyron le guerrier magnétique un magicien sombre encore une magicienne de ténèbres encore plus swag avec brillante en plus si ça c'est pas la classe mes aïeux l'épée de révélation de la lumière force de miroir buster blader arc démon le guilfer chevalier du valet chevalier de la reine chevalier du roi comme tout à l'heure perfomet gazelle roi des bêtes mythiques alpha le guerrier magnétique beta le guerrier magnétique gamma le guerrier magnétique waouh sentinelle au grand bouclier koribo monster reborn rideau de magie noire mille couteaux formule magique abracadabra dimension magique diffusion modulatoire double sort ectoplasmeur voleur d'esprit peau de cupidité destruction de cartes échanges guérison de monstres polymérisation défusion multiplicateur chapeau magique cylindre magique cercle envoûtant épée de la force de la lumière destruction en chaîne lien spirituel tragique comme c'est tragique et chimère bête mythique volante bah après toutes ces blagues pourries tout au long je vous avoue que voilà donc c'était une petite vidéo comme ça pour vous faire patienter du à quoi on joue numéro 15 j'espère que ce petit unboxing rapido vite fait vite fait bien fait enfin bien fait ça reste encore à dire prouvé et comme vous pouvez le voir je fais encore du réglage de merde à la fin il y a les reflets de la lumière qui est juste au dessus ouais c'est pourri chez moi et donc voilà donc si vous avez apprécié cette vidéo je vous laisse mettre un petit pouce vert je vous laisse partager la vidéo ouais je fais ma prosti pute aussi cette fois et on se retrouvera donc pour les prochaines vidéos sur la chaîne de Kolo Kadasu TCGN Metal ciao ciao